Paralysé des jambes et des mains, percuté par une voiture, Henri Sagné va mal. Cloué dans un fauteuil roulant depuis plusieurs mois, Henri Sagné a donné de ses nouvelles lors d'une récente interview. En 2020, Henri Sagné a été victime d'un grave accident qui lui a causé des paralysés aux jambes et aux mains. Malgré sa situation, l'ancien présentateur sportif tente de continuer et vivre sa vie normalement. Henri Sagné n'est plus à présenter pour les fans de sport. Durant des années, l'homme de 73 ans a marqué le milieu du PAF en présentant les rubriques sportives de France Télévisions. Mais après 42 ans de bons et loyaux services, le septuagénaire a décidé de se retirer de sa fonction. Trois ans après avoir annoncé sa retraite, le présentateur a eu un terrible accident qui lui a laissé des séquelles. Alors qu'il retournait chez lui après une longue balade à vélo avec sa femme, Henri Sagné a été percuté par une voiture en bête somme. Comme l'a raconté l'époux de Sylviane durant un entretien avec Télé Loisirs, il a saigné de partout du côté gauche à ce moment-là et son oreille était décollée. Suite à cela, il a été hospitalisé et n'a pu en sortir que quelques jours plus tard. Avec le temps, Henri Sagné a commencé à ressentir les séquelles de son accident. En effet, un mois après, alors que son état ne s'est pas encore amélioré, le présentateur éprouve des difficultés à marcher. Au même moment, le septuagénaire avait des fourmis dans les doigts. Ensuite, il perd progressivement l'usage de ses mains et ses jambes. Et depuis quelques mois, c'est en fauteuil roulant que l'homme se déplace. Pendant son entretien, il a révélé que c'est Michel Cymes qui lui a envoyé faire des analyses à Paris, mais aucun médecin n'a tout de suite su ce qui lui est arrivé. Après avoir fait de nombreux examens concernant cette soudaine paralysie, Henri Sagné sait désormais la nature de celle-ci. Il s'agit en fait de la neurothérapie. Cette dernière lui a été décelée durant son hospitalisation au mois de juillet 2021. A cause de cette maladie, le mari de Sylviane a dû suivre une cure d'immunoglobuline qui ne fait pas grand-chose. Il révèle également qu'il se rend à la salle pétrière à Paris deux fois par semaine et suit un traitement par plasmaphérèse. A noter que le papa d'Antoine et Emmanuel seraient du caberque. Même si l'état de santé d'Henri Sagné est de plus en plus fragile, le présentateur ne compte pas se laisser faire. En effet, malgré le fait qu'il ne peut plus écrire ni marcher, l'homme tente le tout pour le tout afin de retrouver une vie normale. Quand il ne fait pas son travail de mère de court sur somme, l'ancien présentateur sort pour faire la fête avec ses amis. Mais ce qui pousse le septuagénaire à garder la tête haute, c'est surtout le soutien qu'il reçoit de son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, Alice et Louis-Henri, ainsi que tous ses proches. D'autant plus que les médecins sont très confiants concernant sa chance de remarcher un jour. La vie continue. Tous ces témoignages d'affection me donnent des ailes, a dit Henri Sagné à tels loisirs. Et vous, que pensez-vous de l'état de santé d'Henri Sagné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.